Bonjour à toutes et à tous, dans la vidéo précédente on avait parlé des débuts du cinéma et de l'importance de la musique dans son essor. Aujourd'hui on va s'intéresser aux pratiques contemporaines et essayer de définir ce que sont les ciné-concerts. De manière générale on peut dire qu'un ciné-concert c'est une représentation dans laquelle un film est diffusé sur écran accompagné par des musiciens ou des musiciennes qui interprètent cette musique en direct. Alors pour les besoins de cette vidéo je vais commencer par distinguer deux grandes catégories. La première qu'on appellera ciné-concerts de patrimoine vise à reproduire ce qui se passait dans les salles obscures il y a un siècle. Ces propositions font souvent la part belle à l'improvisation, c'est pour ça que par extension je classerai par exemple les improvisations de formation de jazz dans cette catégorie. Alors de la même façon les formations orchestrales qui interprètent les musiques originales que ce soit de films muets ou sonores seront également classées dans cette catégorie. Alors dans cette série de vidéos on s'attardera pas sur ces propositions, on s'intéressera davantage à ce qu'on appellera ici les ciné-concerts de création. Et donc par ce terme on désignera des oeuvres originales qui s'appuient sur une appropriation singulière d'oeuvres cinématographiques par des musiciens ou des musiciennes. D'un point de vue historique il est assez difficile de dire à quel moment cette pratique a émergé. On trouve des traces de ciné-concerts dès la fin des années 70 mais on peut supposer qu'il y avait déjà eu des propositions antérieures. Mais ce qu'on peut constater c'est qu'il y a un véritable essor de la pratique au début des années 2000. On voit que en une décennie on passe d'une forme totalement méconnue à une appellation qui est comprise par le grand public. Alors je me souviens qu'en 2002 il fallait que j'explique presque systématiquement en quoi consistait un ciné-concert alors qu'aujourd'hui quand j'évoque la chose on me pose plus vraiment de questions. Je me suis interrogé sur l'émergence de cette discipline à cette période et j'ai dégagé quelques hypothèses qui pourraient peut-être l'expliquer. Alors c'est pas un travail universitaire, j'ai fait quelques recherches et il y a finalement assez peu de littérature sur le sujet. Donc évidemment tout ce que je vais dire ici est totalement sujet à débat. Alors ce que j'ai noté en premier lieu c'est que c'est vraiment à cette période que le secteur dit des musiques actuelles s'empare réellement du ciné-concert. Alors c'est un secteur qui est quand même relativement habitué aux conditions précaires. On peut penser par exemple à l'économie des cafés-concerts. Donc pour eux il n'y a rien d'incompatible à proposer des ciné-concerts dans des salles de 150 places. Donc évidemment ça facilite et la production et la diffusion. Alors ce que j'ai constaté aussi c'est que ça coïncide avec l'arrivée de musiciens qui utilisent des ordinateurs sur scène pour de la musique qui n'est pas nécessairement de la musique à danser. Et le public est souvent relativement décontenancé par l'absence de repères visuels quant à la performance musicale. Et on est dans une période où l'émergence du numérique et de l'art numérique nourrit toutes sortes d'hybridations transmédias et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus souvent de l'image en mouvement pendant ce type de concert. Si bien qu'arrive tout un ensemble d'artistes sonores extrêmement sensibles à la dimension audiovisuelle de la performance. Enfin ce qu'on peut noter c'est que pour une génération qui a finalement découvert une grande partie des films sur petit écran, c'est l'occasion de faire de la séance de cinéma un véritable événement. Et voilà comment cette hybridation entre musique actuelle et cinéma permet de créer une dynamique vertueuse, qu'elle s'appuie sur la notoriété du groupe ou la notoriété du film. On retrouve finalement un petit peu un fonctionnement qui peut faire penser au benshi au Japon, comme on l'avait évoqué dans la vidéo précédente. Et donc quand Zenzile par exemple crée un ciné concert, et bien c'est en grande partie la notoriété du groupe qui va attirer le public, alors que dans mon cas c'est en général plutôt la notoriété du film qui attire. Maintenant on va s'intéresser aux spécificités du ciné concert. Parce que c'est pas totalement une projection de cinéma, ni réellement un concert au sens où on l'entend habituellement. C'est donc un spectacle hybride, dont la forme a déjà commencé à prendre quelques libertés, mais pour les besoins de cette vidéo, on va s'en tenir à la définition qu'on a donné au début de celle-ci. Quelque part, on pourrait comparer le ciné concert avec le théâtre. Dans les deux disciplines, on a d'un côté une oeuvre figée, et de l'autre des artistes qui s'en emparent et qui en proposent une interprétation. Dans le ciné concert, l'oeuvre elle se situe dans l'appropriation par des musiciens ou des musiciennes d'un film, et en fait celui-ci devient le support d'une nouvelle proposition. C'est pour ça qu'il m'a toujours semblé qu'il y avait un petit malentendu quand à la sortie d'un ciné concert, on entend un spectateur ou une spectatrice dire que le film n'a pas été respecté par les artistes. Le ciné concert de création, c'est une appropriation intime de l'oeuvre, c'est une vision singulière d'un film. Évidemment, on peut être sensible ou pas sensible à la proposition, mais on ne peut pas reprocher aux artistes de proposer une vision qui est différente de la nôtre. Alors du côté des artistes, cette forme amène évidemment toute une série de contraintes avec lesquelles il faut composer. Dans un premier temps, évidemment il faut connaître sur le bout des doigts le film auquel ils vont se confronter puisque celui-ci est inaltérable. La durée et la dramaturgie sont fixes, donc ça laisse pas trop de place aux doutes ou à un accident lors de la représentation. Lors d'un concert classique, le public accepte assez facilement un accident comme une corde de guitare cassée, et puis c'est l'occasion éventuellement d'un échange avec lui, ça crée de la spontanéité, et puis c'est ce qui donne un petit peu le sel du spectacle vivant. Dans le cadre du ciné-concert par contre, le film n'attend pas, donc les artistes doivent imaginer toutes sortes de stratégies pour pouvoir se tirer d'un mauvais pas. La durée et la structure de la représentation vont être guidées davantage évidemment par le film que par les réactions du public. Les musiciens et musiciennes vont être totalement concentrés sur les images, et c'est ça qui vont guider les actions et réactions des artistes plus que l'ambiance dans la salle. On a donc un double mouvement entre cinéma et musique, les musiciens et musiciennes profitent d'une certaine marge de liberté pendant la phase de création, et lors de la représentation, au contraire, ils sont contraints par la structure du film. Et à mon sens, c'est ce double mouvement qui crée tout l'intérêt et toute la singularité de cette discipline. Alors ça peut sembler évident, mais la musique a un impact très très fort sur notre perception des images. Un changement d'accompagnement musical peut changer totalement la signification d'une scène. Donc il faut bien avoir conscience que les musiciens et les musiciennes ont des parties prises très très fortes qu'ils expriment à travers la musique. Donc évidemment, le chant des possibles est extrêmement vaste, donc il serait impossible de faire une liste exhaustive de tout ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'un ciné-concert. Mais on peut tracer une sorte de ligne qui irait d'un côté de l'illustration extrêmement méticuleuse de tout ce qui se passe à l'écran, dans le moindre détail, dans le rythme, dans le son à l'image, et qui irait jusqu'à une interprétation extrêmement émancipée du rythme du film, qui viserait plutôt à plonger les spectateurs et les spectatrices dans une ambiance générale, dans une atmosphère plus que vraiment illustrer ce qui se passe à l'image. Alors ça me permet d'arriver à un point que je trouve assez passionnant, c'est la question du son à l'image. Michel Chion, dont on avait parlé dans la vidéo précédente, écrivait, enfin en tout cas définissait le cinéma muet non pas comme du cinéma muet, mais du cinéma sourd. Il disait que dans ce cinéma, il y avait des paroles et des bruits, mais qu'on ne les entendait pas. Et en effet, si on y prête attention, on peut constater que dans le cinéma dit muet, il y a énormément de son à l'image. Ça peut passer d'un gros plan sur la cloche d'un église à une chute fracassante, et autant comme ça de sons qui se représentent à l'image. Et donc évidemment, ces sons présents à l'image vont être autant de questions que les musiciens et musiciennes qui s'attaquent à un ciné-concert vont se poser. Est-ce qu'ils vont choisir de les illustrer ? Si oui, est-ce qu'ils vont les illustrer tous ou pas ? Et est-ce qu'ils vont le faire de façon naturaliste ou au contraire extrêmement détachés du réel ? Et on retrouve comme ça finalement notre axe qui va de la subjectivité totale et assumée à une objectivité qui veut illustrer de façon méticuleuse. Et donc ce sont tous ces micro-éléments qui vont constituer la proposition artistique qu'est le ciné-concert. Comme à chaque fois, j'en profite pour glisser une petite anecdote personnelle. Donc quand j'avais créé Chang, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, lors d'une représentation, une spectatrice était venue me voir surprise par la modernité du film quant à la question de la souffrance animale. Or il s'avère que dans les scènes de chasse, j'avais fait le choix de rendre grave la mort de chaque animal et finalement en fait, elle avait été sensible à quelque chose que j'avais fait à travers la musique mais qui n'était pas réellement présent dans le film. Et là ça m'a vraiment fait prendre conscience de la toute puissance presque que la musique pouvait avoir sur les images. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais le ciné-concert se prête aussi bien au cinéma sonore qu'au cinéma muet. La grande différence, c'est que les artistes vont avoir à opérer des choix avec la bande son originale du film. Est-ce qu'ils vont l'enlever totalement ? Est-ce qu'ils vont en garder quelques éléments ? Voilà, ce sont des questions supplémentaires qu'il va falloir se poser. Une autre petite anecdote, avec le collectif JLG Action Pinball, on avait réalisé un ciné-concert sur La nuit des morts vivants de Romero, qui est un film sonore. Et donc on avait choisi de garder qu'uniquement certains éléments de dialogue, parce que dans notre lecture du film on voulait s'attarder sur un personnage spécifique, le personnage de Barbara, et la façon dont elle sombrait dans la folie. Et donc on avait gardé uniquement comme élément sonore ce que le personnage de Barbara percevait. Et ce qui fait qu'à la partition musicale se rajoutait en fait une autre partition sonore puisqu'il fallait qu'on gère en direct, en plus de la musique, les dialogues qui apparaissaient et qui disparaissaient dans le film. Et donc en définitive, le cinéma sonore demande une approche un tout petit peu différente par rapport au cinéma muet, mais évidemment tout aussi passionnante. Le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la question de la performance. Alors on a certains ciné-concerts qui vont mettre l'emphase sur la performance des musiciens, et d'autres au contraire qui vont privilégier le confort de visionnage du film. Et nos habitudes des scènes obscures nous font parfois oublier ce qui est en train de se jouer sur scène. Le ciné-concert, il faut vraiment l'envisager comme une sorte de duel entre un film qui est figé, qui avance de façon inexorable, et les artistes qui doivent garder une concentration de tous les instants. Le ciné-concert, c'est pas de la musique de film, c'est vraiment pensé pour le live, c'est un spectacle. Et des fois, la position de retrait des musiciens et musiciennes sur scène nous fait un petit peu oublier tout ce qui se joue sur le plateau, puisque s'ils gagnent de l'énergie en jeu de scène, cette énergie, elle est déployée, elle est utilisée dans la tension et dans la concentration nécessaire à cette traversée du début jusqu'à la fin du film. Alors évidemment, je ne veux pas dire par là qu'il faut regarder les musiciens et les musiciennes et oublier le film. Un ciné-concert immersif, à mon sens, il n'y a rien de plus plaisant. Là, je parle de façon personnelle. Mais en tout cas, à l'issue de la représentation, rappelez-vous bien que ces émotions que vous avez ressenties, il y a des chances que les artistes qui étaient sur scène les aient ressenties de façon encore plus intense. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de méthodologie. Je vous présenterai ma façon d'aborder un ciné-concert. Et j'aurai pour cet épisode un invité qui lui aussi vous présentera la façon dont il aborde cet exercice. Donc je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501